L'utilisation de médicaments peut comporter des risques, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Et si une femme enceinte tombe malade, on fait quoi ? Oui, prendre un médicament, ça peut être risqué. Par exemple, quand vous prenez un comprimé de neurophène, le but c'est que le principe actif qui est dedans, l'ibuprofène, aille guérir votre mal de tête. Mais il va aussi se disperser un peu partout dans votre corps. Et ça, ça peut provoquer des effets indésirables. Bon, tant que le médicament est très efficace, on accepte de prendre le risque. Mais une femme enceinte, elle ne peut pas prendre ce risque. Parce que ça pourrait être trop dangereux pour son enfant. Et tout ça à cause d'un organe un peu particulier, le placenta. Le placenta, c'est comme un filtre qui fait le lien entre la mère et son bébé. Il fait rentrer les nutriments et fait sortir les déchets, ce qui est indispensable au développement de l'enfant. Sauf que quand une femme enceinte avale un médicament, le principe actif qui se balade partout, il va atteindre le placenta, ce qui peut être dramatique. L'utilisation de médicaments peut comporter des risques, ne pas utiliser chez la femme enceinte. On a donc un vrai besoin de développer des médicaments qui soient compatibles avec la grossesse. Sauf que pour les développer, il faut les tester. Et les tester chez la femme enceinte, c'est risqué. Donc personne ne veut les développer. Donc il y a peu de recherches sur le sujet. Et donc, on tourne en rond. C'est ce constat qui m'a poussé à travailler sur de nouvelles formes de médicaments que les femmes enceintes puissent prendre sans avoir peur pour leur enfant. Bon alors moi, je ne fais pas des supercomprimés ou des supergélules, non. Moi, je fabrique des liposomes. Le liposome, c'est une petite sphère de lipides, du gras invisible à l'œil nu qui peut contenir n'importe quel principe actif. Et l'avantage, c'est qu'il se comporte un peu comme un missile dans le corps. Il repère un organe malade, s'y accroche et largue le principe actif dedans. A l'inverse des autres médicaments qui largue leur principe actif un petit peu partout. Donc techniquement, ce que je fais, je greffe à la surface des liposomes une protéine bien spécifique qui lui permet de reconnaître l'organe malade. Une fois que c'est fait, je mets les liposomes en contact avec des cellules de placenta et j'observe au microscope où ils vont. Et c'est comme ça qu'en deux ans de thèse, j'ai obtenu trois sortes de liposomes. Les premiers liposomes, ils traversent le placenta. Bon, ça, ce n'était pas mon objectif, mais avec eux, on pourrait espérer traiter le bébé directement dans le ventre de sa mère. Les deuxièmes liposomes, ils reconnaissent le placenta et ils libèrent le principe actif dans les cellules, ce qui est parfait pour traiter les maladies du placenta. Et les troisièmes liposomes, ils ignorent le placenta. Et avec eux, on pourrait enfin espérer traiter la maman sans risque pour son enfant. Alors, aujourd'hui, j'affine un petit peu la composition de mes liposomes, mais je crois bien qu'avec eux, je ne suis pas loin de donner un peu de travail aux publicitaires qui pourront dire « L'utilisation de médicaments peut comporter des risques, mais peut être utilisé chez la femme enceinte. » Sous-titrage Société Radio-Canada